Alimasta à cette année 40 ans, ça a commencé, c'était tout petit, on était peut-être 10-13 employés, c'est mon père qui avait ouvert ici à l'époque. Alimasta est un transformateur de production porcine primaire où on reçoit le porc vivant et on produit environ 300 produits différents, désaussés ou pas, frais ou congémés. Il y a 60 % de notre production qui s'en va dans différents pays, que ce soit les États-Unis, le Mexique, le Japon, en Amérique du Sud aussi. Puis, il y a 40 % qui est plus dédié au Québec, Montréal et les Maritimes. Puis, on est 500 employés. La raison principale qu'on a investi en automatisation pour ce projet-là, Premier Tech, c'est pour la santé et sécurité au travail. Il y a des boîtes qui sont très lourdes, qui étaient palatisées manuellement, qui sont maintenant palatisées avec les robots installés par Premier Tech. Et puis, c'était pour réduire les risques d'accidents, mais aussi pour combler une pénurie de main-d'oeuvre. Tous les représentants ou toutes les compagnies qu'on rencontrait, le défi qu'ils voyaient avec Calimasta, c'était vraiment qu'on avait beaucoup trop de sortes de produits et beaucoup trop de boîtes qui sortaient par ligne, de différentes grandeurs. Ça fait que ça était le principal enjeu jusqu'au jour où on a rencontré Premier Tech. Puis, Premier Tech, eux autres, ils ont dit, pour nous, c'est pas un défi. On est capables d'y aller avec la production et le flow que vous avez. Donc, on a deux robots sur rail avec un système d'intercalaire au centre. Ça, ça nous a permis de couper les coups un peu parce qu'on avait juste un système d'intercalaire pour deux robots. C'était primordial parce qu'il faut faire de la congélation. Donc, on a aussi cette versatilité-là de faire des palettes avec des intercalaire ou sans intercalaire. Dans le fond, on a une fonctionnalité qui était primordiale pour nous autres. Ça nous prend toujours les étiquettes vers l'extérieur parce que lorsqu'une palette est sortie des palettiseurs, on a des employés qui doivent scanner chaque étiquette pour ensuite envoyer ça à l'expédition. Donc, il y a une gymnastique qui doit être faite au niveau de la main du robot puis du sens de récupération et du sens qu'on va placer la boîte sur la palette. C'est pas seulement la solution d'équipement, c'était aussi la façon à laquelle on a fait le travail avec notre gestionnaire de projet. Et puis, au niveau des ventes aussi, puis l'ingénierie, je dirais que c'était l'écoute à nos besoins. Et puis, la facilité à laquelle on pouvait amener nos idées puis faire changer des choses. Tant au niveau logiciel, mécanique, automatisation, tout ça, c'était assez flexible. L'impact de tous les achats qu'on a fait au niveau de la robotisation, de l'automatisation, je pense qu'il est assez positif. Les employés aiment bien voir qu'une entreprise investit, qu'automatise. C'est beau à voir aussi de regarder les robots. C'est beau à voir travailler. C'est sûr que le défi que ça amène, bien, il faut former des gens à pouvoir réparer ou pouvoir opérer le robot. Mais ça, on a eu du bon support là-dessus. Donc, nos gens sont maintenant formés pour pouvoir justement arriver, en cas de bris ou autre, à faire fonctionner le robot. Ça a été ça notre plus grand défi parce qu'en général, la venue des robots était très positive dans l'entreprise. Il y a eu un impact positif en installant ces équipements-là, ce projet-là, avec Premier Tech. Beaucoup moins d'accidents de travail. Beaucoup moins d'absentéisme aussi. Pour nos employés, c'est sûr que nous autres, c'est du bonheur de ne pas avoir à manipuler ces boîtes-là, puis de regarder un robot faire le travail. Au départ, on a fait face à de la résistance, c'est certain. Dans tous gros changements comme ça, c'est sûr qu'il y a de la résistance au début. Aussitôt que la première cellule robotisée s'est mise à fonctionner comme il le faut, avec tous les ajustements faits, puis que tout était fonctionnel. Là, on a vu que la résistance a vraiment eu un relâchement. On a été en mesure d'installer la deuxième cellule, puis depuis ce temps-là, on n'a que du positif à propos des cellules robotiques. À terme, tout ça va se connecter dans un environnement digital aussi, où on va venir inclure aussi l'intelligence artificielle et puis la machine learning, pour améliorer le plus possible notre efficacité opérationnelle. On a gâté nos employés avec ce système-là, puis je pense qu'on verrait beaucoup plus de réticences si on décidait de retourner en arrière et de garder le système actuel. Je pense que ça travaille extrêmement bien. On investit énormément présentement pour justement être toujours à la fine pointe de la technologie. Puis je pense que si on veut survivre dans un contexte de compétition, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut investir dans nos entreprises, il faut se mettre prêt. C'est comme ça, je pense, qu'Alimasta se démarque depuis plusieurs années, puis dans le futur aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada